Les questions aléatoires Si tu étais un animal, ce serait plutôt quoi ? Tu peux l'imiter si tu veux Ah, ça c'est bien, je suis un excellent imitateur d'animals Ça dépend des moments de la journée Peut-être parfois un porc, en fait Ah, ça, c'est écrit plus gros, c'est mieux Quelle chanson chantes-tu sous ta douche Quand tu es sûr que personne ne t'écoute Je chante des chansons de Kiss J'étais ultra fan de Kiss J'ai un peu honte de le dire parce que Et voilà Je rêvais de ressembler à Peter Criss Qui était le batteur de Criss Et qui a une voix un peu éraillée Qui a un gros tatouage et fait Gigi sur son épaule Voilà, c'était mon idole Il chantait une chanson qui s'appelle But I hear you calling Voilà, mais comme il n'y a pas la douche Je ne continue pas Te souviens-tu de la première BD que tu ai lue ? Alors, il y a lu et vu Parce que j'en ai vu avant de savoir lire Et mes premières... Je pense que ma première émotion Au monde dessiné, c'est Popeye C'est Popeye de Sega Et je sais que j'adorais ce personnage Mais je ne lisais pas Et ma soeur m'ont raconté vaguement les histoires Et après, je pense que c'était Mickey et Lucky Luke Si tu étais président du monde Comme ça, spontanément Quitte époustoufle en dessin Prado J'ai dédicacé à côté de Prado ce matin Et j'étais vraiment... Ouais, j'étais époustouflé C'est très très beau C'est très beau de le voir dessiner Et il n'y a pas de différence entre... Souvent, quand on décide en dédicace Enfin, on fait une espèce de dessin Qu'est-ce qu'il y a entre la signature et le dessin Donc il y a toujours un côté un peu tordu Un peu plus... On sent le mouvement de la main Ça penche toujours vers la droite ou vers la gauche Si on est gaucher ou droitier Et lui, il fait vraiment un dessin Qui est parfait même d'émotion C'est très très impressionnant Si tu pouvais voyager dans le temps Quelle époque choisirais-tu ? Putain, j'irais dans le futur J'irais dans le futur Parce que je suis curieux de voir ce qui va se passer Tandis que le passé, avec un bon bouquin d'histoire C'est bon quoi Mais il y a plein de périodes qui m'intéressent dans le passé J'irais à New York Au Village en 1961 J'irais... Beaucoup d'endroits où j'aimerais aller J'aimerais aller voir Rembrandt en train de dessiner J'aimerais... Mais ça m'intéresse plus d'aller voir le futur Je suis curieux de voir Ce que feront de cette terre nos enfants et nos petits-enfants Donc dans 100 ans Ouais, je pense que c'est le plus Yeah ! Il y a quelques années, tu étais président du festival As-tu un souvenir marquant ? J'ai vérifié, il y a prescription, tu peux tout raconter C'était des journées complètement marquantes Toutes parce que... Putain d'être président du festival C'était incroyable J'avais pas du tout prévu ça en plus Je m'attendais pas à ça Donc j'ai tout pris comme... Comme si subitement il y avait une pluie de barbapapa qui me tombait dessus Je trouvais ça génial Et même les trucs qui peuvent être un peu chiants d'habitude Je les trouvais sympas Même les rencontres officielles Les institutionnels qui doivent faire la visite avec vous Devenir porte-parole de la bande dessinée auprès de gens Qui a priori ne s'intéressent pas du tout à la bande dessinée Et comme ça, sans avoir le temps de réfléchir J'ai un souvenir rigolo C'est qu'on m'a dit Voilà, t'es président d'Angoulême Donc tu as droit à un dîner avec l'auteur de ton choix Je dis, Hergé ? Non, tu peux choisir n'importe quel auteur sauf un mort Et on l'invite et il vient manger avec toi Et moi quand j'avais 14 ans Un auteur qui m'a marqué Et qui est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré Parce qu'il est un peu mystérieux C'était une super star du début des années 80 Et après l'histoire C'est Serge Leclerc J'ai dit, je mangeais avec Serge Leclerc Je me suis retrouvé avec Serge Leclerc Avec un côté un peu midinette J'étais à côté de lui Il ne disait pas grand chose Parce que lui-même avait un peu quitté l'affaire Il était venu parce que ses filles lui avaient dit Il faut que tu ailles Parce que vous étiez les deux fans de Titoff Enfin, ce n'est pas une situation improbable On était un peu deux comptes timides à table ensemble Mais c'est un bon souvenir Merci